Dans les couples, pour moi, il y a toujours ce phénomène de complétude. C'est le puzzle. Vous voyez les deux pièces de puzzle ? Qui s'emboîtent. Qui s'emboîtent parfaitement et qui ont une expression du symptôme qui est comme un Tetris. C'est pour ça qu'on dit que les contraires s'attirent. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, très bien. Parce que si on parle de la forme, je vais vous dire, ce n'est pas qu'ils s'attirent, c'est qu'ils sont résonnants. Et les aimants en électromagnétique, ça s'appelle bien des aimants. Donc, si on inverse un pôle, ça repousse. C'est pour ça qu'en fait, on peut s'entendre. C'est pour ça qu'on est complémentaire. Mais si jamais... Alors, c'est pour ça qu'on dit que la thérapie aussi sépare. Ce n'est pas la thérapie qui sépare. C'est que s'il y en a un qui monte à l'étage, qui évolue, et plus il monte, plus il va s'éloigner de l'autre, et à un moment donné, l'électromagnétisme ne fonctionne plus. Il y a trop de dichotomies entre les programmes de l'un et les programmes de l'autre. Merci d'être avec nous, commenté, partagé. Merci d'accueillir Myriam Facio, qui est psychanalyste, qui vient de CETT, tout droit de cette jolie ville de CETT. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être installée sur ces canapés. Confortablement, je vous ai vu réajuster tout ce qu'il fallait réajuster. C'est bon, là ? Parfait. On est bien. Allez, on va parler de notre inconscient. Accéder à l'inconscient, évidemment, pour essayer de libérer les blocages et autres poids de la lignée aussi, le transgénérationnel. On en parle énormément sur cette chaîne, on parle beaucoup de... Et alors vous, le transgénérationnel, j'ai l'impression que depuis toute petite, vous vous êtes posé ces questions. Très, très tôt, parce que j'ai grandi avec un frère très malade, qui est décédé, et très petite, ça m'a vraiment... Je voyais ma mère, le jour où on lui a annoncé cette terrible nouvelle, moi j'étais toute petite, mais après, projectivement, quand on se met à la place d'une maman qui sait qu'inéluctablement, son enfant va partir et qu'on ne peut rien y faire, je vois ça terrible. Vous êtes issue d'une fratrie de cinq enfants, quatre garçons, dont un, effectivement, qui est parti. Il a été atteint de myopathie Duchesne de Boulogne. C'est ça. Et donc, effectivement, dès le départ, on sait que le chemin va s'arrêter brutalement. Et vous êtes devenue psychanalyste. Eh oui. Psychanalyste. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, avec le recul, qu'il y a évidemment un lien entre l'activité que vous avez aujourd'hui et le vécu que vous avez eu au travers du drame que vous avez vécu ? Je dirais que ça participe à ma nature liée à l'obsession de tout comprendre, de par mes troubles, on va dire, particuliers. On va en parler, il était à ça, bien sûr. Mais il y a ça. Donc, très, très petite. C'était marrant. Vers 6-7 ans, je disais à mon père, je vais être médecin légiste pour regarder pourquoi la machine ne marche pas. Et puis, peut-être qu'on peut la réparer, un peu comme une montre. Et en fait, je crois que je n'étais pas très loin de la vérité. Mais ça, ça m'a habité tout le temps, tout le temps. J'ai commencé par l'informatique, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition par rapport à comment ça fonctionne. Je me dis, une machine, quelle qu'elle soit, humaine, pas humaine ou autre, il y a un système. Il y a un mode de fonctionnement. Et qui peut dérailler. Pour moi, comme l'informatique, ça peut bugger. Et quand ça bug, ça tourne en boucle sur la même chose. Donc, en psychanalyse, j'ai un peu retrouvé ça dans la compulsion de répétition. Et heureusement qu'il y a de la compulsion de répétition, parce qu'en fait, le système, il est tellement parfait. Je veux dire, quand on se blesse, tout se mobilise pour réparer. On est naturellement équipé d'un système d'autoréparation. Et j'ai adoré, à l'époque, quand j'étais petite, le dessin animé, c'est la vie, ou la vie, voilà, qui était formidable. Le monde a été bercé de ça à l'intérieur du corps humain, qui nous explique les fonctions du corps humain. Alors, pourquoi ? Pourquoi on ne décline pas cette façon d'enseigner ou de montrer aux enfants, aux ados, aux adultes, comment ça fonctionne ? Il n'y a pas grand-chose sur la psychologie, l'inconscient. Mais ce qui est sûr, c'est que, pour moi, il y a un système naturel de résolution des conflits. Alors, je ne parle pas de la biologie, là, je parle vraiment de la psychologie, qui est transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on comprend, enfin, on comprend. Quand je dis « on », c'est ma fille et moi, parce qu'on est toutes les deux hyper investies dans la recherche. Alors, ma fille, elle est, comme moi, en version 3.0, c'est normal. C'est une évolution. Mais voilà, on est à deux cerveaux, à deux bons cerveaux, à se poser les bonnes questions et essayer de décrypter un peu comment ça s'organise. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert comment ça fonctionnait dedans et comment on pouvait intervenir pour modifier un peu les paramètres. Est-ce que vous avez aujourd'hui les réponses aux questions que vous vous posez ? Complètement. Pas toutes. Alors, moi, je suis psychanalyste, donc je me suis attachée à l'inconscient et les domaines de vie de quelqu'un. Les pathologies, oui. J'ai été formée, même si en France, ce n'est pas très... Voilà. Au décodage biologique par diverses personnes. Et ça m'a passionné. C'est ce qui m'a permis aussi de comprendre pourquoi on était malade par rapport à mon frère. De me dire, pour moi, on ne peut pas avoir une maladie, une pathologie qui vient de nulle part. Tout ce qui sort de la cuisse de Jupiter, je n'y ai jamais cru. Le hasard, encore moins. Et en vrai, quand les gens m'opposent cette réponse-là en disant, c'est le hasard, je leur demande toujours de m'expliquer ce qu'est le hasard. Et très vite, on se rend compte que le hasard est totalement irrationnel. Il n'y a pas d'explication. Est-ce que vous raisonnez comme une scientifique ou comme une femme spirituelle ? Alors, pour moi, la spiritualité, elle est démontrable et explicable. Alors, pas encore aujourd'hui par la mécanique quantique. Pour moi, la mécanique quantique, c'est l'explication théorique de la spiritualité. Ma définition de la spiritualité, c'est juste l'amour ou et ou la lumière. Donc, la mécanique quantique traite les photons. Donc, pour moi, c'est juste ça. Donc, le jour où on aura... En fait, ce qui m'est arrivé, c'est de décloisonner la psychanalyse avec la mécanique quantique. Et j'adore les maths. J'ai une passion pour les mathématiciens. Parce que moi, je ne suis pas capable d'être assez douée pour en faire mon métier. Qu'est-ce qui vous fascine ? Les nombres ? Non, la logique. Les formules ? À la logique ? À la logique. Et j'adore les formules. J'en ai sur les bras. Vous les avez même tatouées. Ouais. Alors, on va revenir sur votre parcours de vie. On a déjà commencé à en parler également. On va revenir également sur la TSA, le trouble du spectre autistique, évidemment. Juste pour expliquer ce qu'est ce trouble. Parce que comment est-ce que ça se mesure ? Comment est-ce que ça se constate ? Alors, moi, j'ai été diagnostiquée tardivement. Et c'est marrant parce que j'ai consulté un neuropsychiatre pour comprendre. Alors, je suis l'épouse d'un architecte qui a aussi, je pense, un bon trouble autistique, mais dans l'autre sens. Lui, il est hippo. Moi, je suis hyper. Et en fait, je n'ai aucune capacité à lire une carte, à m'orienter. OK. L'histoire géo, c'est nébuleux totalement. La géographie, tout ce qui est matière froide, je n'y connais absolument. En fait, je n'imprime pas. Donc, c'était un peu compliqué pour moi dans les études, mais si jamais ça ne m'intéresse pas ou je ne trouve pas un sens fondamental, l'information ne rentre pas. En revanche, un sens fondamental à votre vie, à votre existence. À moi, à la vie, à ce qui peut me toucher. Et à contrario, je peux vous me passer un morceau, je peux vous sortir les accords à l'oreille. Je joue de plusieurs instruments. Je n'ai jamais étudié vraiment la musique. Je ne sais pas lire une partition. Vous avez l'oreille absolue ? Relative, je pense. Parce qu'absolu, je pense qu'on peut refaire tous les instruments, tous les détails. Moi, je n'ai vraiment que les accords et les mélodies. Voilà, j'ai des capacités un peu hors normes dans certains endroits. Et puis, il y a d'autres. Les cases sont complètement vides. En tout cas, ce trouble vous permet d'être hyper ? Oui, je suis hyper. Vous êtes hyper. À défaut de votre mari qui est ? Hippo. Hippo. Voilà. Vous complétez, cela disait-le. Non, mais c'est parfait. Lui, c'est vraiment mon complément d'objet direct. Alors, comment ça s'identifie ? Alors, il y a une hypéresthésie. Donc, je vous disais l'oreille. Je peux sentir qu'il y a le feu dans la rue d'à côté. Les goûts. Voilà, je cuisine beaucoup. Moi, ça me monopolise un peu tous mes sens. Parce qu'il y en a qui méditent. Moi, je ne peux pas méditer. J'ai une incapacité totale à méditer. Si je me ferme les yeux et que je me concentre, je vais me dire à quoi il ne faut pas penser, à quoi il faut penser, et comment on fait pour ne pas penser. Je ne m'en sors pas. D'imméditer ne veut pas dire ne pas penser. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Donc, je n'y arrive pas. Faire le vide, si vous voulez, dans la tête. Alors, ça, c'est un grand mystère pour moi. Donc, vous êtes évidemment permanence. Donc, insomniaque. En fait, en général, ça prend sa source dans la gestation. Moi, j'ai une déconnexion maternelle à six mois de gestation parce que ma mère a perdu un enfant à six mois de gestation. Et en fait, pourquoi moi plus que les autres ? J'ai vécu une redondance, une répétition à cet endroit-là où j'ai eu une déconnexion maternelle. Donc, la gestation est égale à la nuit. C'est la même instance. Donc, les gens qui sont insomniaques, s'ils ne le savent pas, il faut chercher le trouble, l'angoisse de mort dans la gestation. Vous rajoutez à ça un syndrome du jumeau perdu, puis là, on est bon. Voilà. Donc, une angoisse de mort terrible qui va provoquer un développement des terminaisons neuronales qui va servir à la stratégie de survie. Normalement, ça se délite ou ça ne se développe pas. On est censé être en sécurité dans l'utérus quand vous n'avez pas de contenant. Parce que si la mère n'est plus connectée à vous, c'est comme si vous étiez dans l'infini, dans l'espace. Il y a une angoisse d'absence. C'est pour ça que vous voyez le cliché de l'autiste qui touche les murs, qui recherche de la contenance. Quand on ne l'a pas, alors, le symptôme, quand le jour baisse, normalement, quelqu'un de normal va plutôt s'endormir, s'inviter au sommeil, à la paix. Dans mon cas, c'est l'éveil plus, plus, plus pour la vigilance. Donc, comme on entre dans une zone d'insécurité, on peut peut-être être tué, brutalement. On peut mourir. Donc là, tous les sens sont en éveil. Et puis là... Mais alors, ce qui est assez paradoxal, Myriam, c'est que vous avez l'explication. Oui. Et pourtant, cette explication ne prend pas le dessus sur cette appréhension que vous pouvez ressentir. Alors, j'y travaille toujours. En fait, ça devient un programme. Le problème, c'est le « je suis ». L'identification au problème identitaire. Je suis insomniaque. Dès que vous dites « je suis », alors là, c'est fichu. À chaque fois que vous dites « je suis », peu importe le nombre de fois que vous l'avez dit dans votre vie, vous enfoncez le clou dans la planche. Donc moi, je l'ai dit des milliards de fois. Donc le problème, c'est de lever cette identité. Parce que c'est vraiment, vraiment identitaire. Alors aujourd'hui, je fais des hypnoses multidimensionnelles. J'adore ça. Je me prête très facilement à ce truc-là. Où je découvre... Voilà, j'ai revécu ma gestation. J'ai bien compris. J'ai senti... C'est effrayant, effrayant. Mais c'est un degré de... Comme c'est de l'angoisse de mort, si vous voulez, c'est pas la peur c'est pas une peur légère, c'est une peur fondamentale. C'est-à-dire que c'est vraiment la peur de mourir au début de la... Comment dire ? De l'incarnation dans la matière. Et c'est très... Le problème, c'est que je me suis construite comme ça. Oui, c'est ça. Des toutes petites. Structurelle. Effectivement. Alors, on va voir les grandes étapes de votre vie, mais on comprend pourquoi vous êtes psychanalyste. Oui. Ça semble évident. Oui. Et je vais peut-être pousser un peu le bouchon ou trop loin, mais non seulement ça semble évident, mais si vous n'aviez pas fait ça, je pense que ça aurait pu être pire. De toute façon, très jeune, ado, je me rappelle, j'avais été interpellée par une émission de Mère Thérésa. Et ça m'avait bouleversée, j'en avais pleuré, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire, moi ? Attention à votre micro. Pardon. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Je sentais bien ce truc d'appel à aider l'autre. Donc ça, c'est clair que quand j'ai commencé mes études de psy, j'ai beaucoup pleuré en allant à mes cours. Mais là, ça m'émeut encore un peu quand j'y pense, alors que c'est vieux. C'est marrant. Mais j'étais tellement à ma place, tellement dans ma voie, que... C'est un grand soulagement pour moi. Vous auriez pu vous engager d'une autre manière pour aider l'autre. Je l'ai toujours un peu fait autour de moi, en vrai. Donc vous parlez de cette période d'ado. On a bien compris. D'abord, vous grandissez avec ces deux traumatismes transgénérationnels, la perte de votre frère, et puis in utero, cette cassure qu'il y a avec votre mère. Ado, vous parlez de cette période très active. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrêtez pas. Non. Vous faites cinq sports à la fois. Il faut toujours plus, de plus, de plus. Et heureusement que j'ai fait beaucoup de sports. Pour canaliser tout ça. Non, mais vu ce qui s'est passé à 20 ans, après, quand je tombe malade, c'est un peu comme si j'avais compilé intuitivement un maximum d'activités physiques comme pour me nourrir le plus possible avant l'arrêt total. Alors, vous faites cinq sports à la fois. Vous donnez des cours de danse. Vous participez à des concours. Vous montez sur scène pour chanter. Ultra extraverti. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à 20 ans. Et en étant timide maladive à la base. Et en étant timide maladive à la base. C'est ça. C'était une manière de compenser. Ça a toujours été mon mécanisme de défense. Je ne savais pas nager. J'avais une trouille de l'eau comme tous les autistes. Une goutte d'eau sur le visage, c'était la fin du monde. Et à 10 ans, je suis sur un bateau qui va en Grèce. Et je ne peux pas nager. Je ne peux pas me baigner. Tous les enfants sont dans la piscine qui est à 2 mètres de fond. Et il fait 40 degrés. Et là, je me jette. Vous sautez à l'eau. Je me jette. Alors que vous avez une peur bleue. Alors que je ne sais pas nager et que j'ai une phobie de l'eau. Et là, je nage. Mais je nage comme jamais. Je nage. En Grèce, je faisais des... Encore une fois, mode de survie. Oui, mais tout le temps, à fond. Dès que j'acquiers une capacité, je n'ai pas la mesure. C'est vrai qu'au sport, dans le sport, c'était très bien parce que j'étais très performante. C'est sûr. Très, très. Mais il y a toujours un côté un peu démesuré, j'avoue. Que se passe-t-il à 20 ans ? À 20 ans, je tombe malade à mon tour. Et là, je vais être privée de mes fonctions physiques. Là, je ne suis même pas en fauteuil, je suis halitée. Je n'ai que les yeux... Boulue-arthrite. Oui, mais d'une violence inouïe qui m'a pris mes hanches très tôt. J'ai été prothésée très tôt. Puis les genoux. Mais qui m'a handicapée. Une souffrance physique, mais c'est... On dit souvent que le corps lâche. Je ne sais pas. Ou tout du moins, le corps parle. Est-ce que vous l'avez pris comme ça ? Oui, mais à l'époque, je ne savais pas. Bien sûr. C'est plus tard, parce que j'ai travaillé en hémato au CHU Lompulé. et j'ai pu me débarrasser ou désactiver en tout cas le système pour sortir de la pathologie. Mais malheureusement, les séquelles sont là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre trouble fait que vous êtes encore aujourd'hui dans l'obsession de maîtriser, de comprendre, de trouver une réponse à ce pourquoi ? À tout. C'est mon toque dominant. Vraiment. C'est vraiment... Je peux parler d'obsession. J'appelle ça des Google. C'est-à-dire que dès que je... En conférence, ça faisait beaucoup ça. J'allais beaucoup au congrès Planète Quantique à l'époque. Et dès que quelqu'un, ou dans n'importe quelle conférence, disait « On ne sait pas pourquoi », et ça fait ça en psychanalyse pour la connexion à l'inconscient, moi, j'enclenche un Google dans ma tête. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais j'en aurai la réponse. Waouh ! Ça a toujours marché comme ça. Et psychologiquement, c'est épuisant ? Non, parce que c'est... C'est partitionné. C'est pas présent. C'est quelque chose que vous maîtrisez ? Non, que j'observe. C'est-à-dire que je me dis « Je veux savoir pourquoi ça », donc je pose une intention. Oui. Je veux savoir pourquoi il se passe ça, comment sont intriqués connectés les inconscients. Oui. Ça part en recherche. Dans votre Google ? Dans le Google de l'univers. Et à un moment donné, paf, ça revient. Au milieu de nulle part, peu importe la situation dans laquelle je suis, paf, j'étaque une réponse et je lui dis « Ah oui, c'est vrai. » Je m'étais posé la question. Et ce qui est le plus formidable, c'est avec les rêves. Voilà, quand je pars chercher des réponses la nuit. C'est pour ça qu'on a parlé de la pensée créatrice. C'est qu'effectivement, vous êtes dans cette dynamique-là, c'est que vous donnez l'intention, vous demandez... Oui, je pose l'intention. Vous posez l'intention et vous avez, vous recevez. C'est-à-dire que je vis avec la conscience que la pensée crée. C'est pour ça que souvent, quand j'ai des personnes en thérapie, ils me disent « Je crois à la pensée créatrice. » Moi, ça me fait beaucoup rire. Je vous avoue que quand on me dit « Je crois à la pensée créatrice », c'est comme s'ils me disaient « Je crois au cœur qui bat » ou « Je crois à la respiration ». C'est lunaire pour moi. Ou la loi d'attraction, comme si c'était une activité ludique. Et vous savez, Myriam, j'ai réussi à avoir une place de parking, alors ça. Donc... On l'a tous fait. Il y a... Moi aussi. Il y a deux concepts pour moi qui sont fondamentaux et qui font qu'on passe d'une vie qu'on subit à une vie ludique. C'est la conscience que la pensée crée et le fait que l'autre n'existe pas. Explication. Effet miroir. Alors, l'autre n'est que le reflet de votre intériorité consciente et consciente de ce que vous êtes ou ce que vous croyez être. D'accord ? Donc, l'exemple que je donne, c'est que si je suis devant mon miroir de salle de bain et que je suis maquillée comme le joker, ou j'ai rendez-vous pour un casting pour le film, OK, ou, évidemment, si je suis mal réveillée et que je me suis mis du rouge à lèvres partout, je ne vais pas acheter un autre miroir. Donc, je vais modifier sur moi pour que mon reflet soit modifié. Et, en fait, dans la vie, tout fonctionne comme ça. Alors, c'est marrant parce que les gens, souvent, qui disent « Oh, j'ai peur de faire une constellation familiale, ça me fait peur. » En fait, la constellation familiale repose exactement sur ce principe et moi, je le démontre dans les miennes, c'est que quand j'ai découvert le transposé familia dans l'inconscient, la façon dont est organisé le point de vue de l'humain, du coup, ça m'a répondu à ce phénomène-là. C'est-à-dire que si j'ai un problème avec ma mère, je rentre dans une entreprise, donc la mère étant une instance hiérarchique féminine, si ma patronne a des conflits elle-même avec sa propre mère ou avec sa fille, on va entrer en résonance électromagnétiquement. C'est-à-dire qu'on va activer le programme conflit mère-fille. Effet miroir. Voilà. Et là, elle va me casser les pieds. Et je vais dire à ma collègue « Qu'est-ce qu'elle est pénible ? » « Pourquoi elle s'en prend toujours à moi ? » Et ma collègue va me dire « C'est bizarre, avec moi, elle est super. » Sauf que ma collègue, elle a une relation incroyable avec sa mère. Donc, ce qui est magique, et moi, je vous dis, je l'applique dans mes constels en didactique pour que les gens comprennent et s'en servent chez eux. En modifiant sur moi le conflit mère-fille. Ça s'appelle un micro que vous avez ici. Et si vous mettez la main à chaque fois dessus, ça va faire bling-bling. C'est ça. Si je désactive ce programme de conflit mère-fille, je reviens sur mon lieu de travail, il ne se passe rien. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on a la maîtrise totale des interactions. Alors, sur les chiens, c'est très facile à comprendre pour le commun des mortels. Ah oui, si j'ai peur du chien, le chien, il grogne. Et si, enfin, je veux dire, toute la nature fonctionne comme ça. Toute la nature. La grenouille n'a pas un cours d'enseignement de ce qu'elle mange. C'est parce que vibratoirement, elle va sentir que sa proie a peur qu'elle l'identifiera comme un poulet rôti. Sinon, une fois qu'elle a plus faim, en plus, les mots sont beaucoup plus équilibrés que nous. Mais, si on sait comment tout ça fonctionne, si on déteste quelque chose chez quelqu'un, parce que ce qui est intéressant, c'est la réaction émotionnelle. Si vous passez un moment avec quelqu'un avec qui il ne se passe rien, et quand je dis rien, c'est rien du tout, c'est que vous n'avez pas de programme en commun. Si vous avez une forte appétence, des fois comme ça, on a des coups de cœur pour des gens qu'on ne connaît pas du tout depuis des minutes, on ne s'explique pas. On aime bien la magie, les humains, mais la vérité, c'est ça. Et de la même manière, quand vous avez un rejet viscéral de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est que vous avez aussi un programme en commun, mais que vous n'avez pas encore identifié. Quand vous avez quelqu'un que vous avez aimé, que vous n'aimez plus, ça veut dire que votre programme a évolué, ou le sien. Parce que malheureusement, l'amour repose au départ sur la résonance des blessures. Même si c'est difficile à accepter, parce que je tue un peu, si vous voulez, un poète, je crois, qui avait dit « l'amour meurt d'être expliqué ». C'est vrai ? C'est vrai, moi je le dis, je m'en excuse. Mais en même temps, c'est tellement intéressant. Et puis en plus, quand on a connecté, alors plus vous avez de programmes en commun, plus ça colle. Moi j'appelle ça les points de colle. Et c'est au-delà de notre vécu. Ce n'est pas que ce qu'on a vécu avec nos parents, notre famille. Ça remonte jusqu'à plusieurs générations. Bien sûr, bien sûr. Et c'est intéressant parce que moi, quand je fais faire un arbre minute ou quelque chose comme ça pour identifier un peu de qui on hérite, comment c'est organisé, parfois, ce qui est étonnant, c'est que les gens ne savent même pas, ils sont mariés avec quelqu'un, ils ne savent pas que la grand-mère du conjoint était orpheline. Quand on dessine un arbre généalogique sans identité, c'est un exercice qu'on fait en deux minutes qui a inventé qui a inventé Édouard von den Bogart, vous savez que c'est un arbre d'orphelin. Et quand on a un arbre d'orphelin, ça explique énormément de choses au niveau de l'insécurité, des problèmes d'argent, des trucs. Comment une psychanalyste en arrive à faire justement ce genre d'accompagnement avec l'arbre généalogique, avec toutes ces choses-là ? Alors, Freud a découvert la psychanalyse et on est en 1900. Donc lui, il va un peu provoquer avec la théorie de la sexualité infantile que j'invalide aujourd'hui, en voyant dans l'inconscient. Je n'ai pas retrouvé du tout le désir sexuel des enfants envers les parents. Il y a beaucoup de psychanalystes aujourd'hui qui remettent en question. Moi, je l'ai vu. Le problème, c'est que là, j'ai carrément l'image en preuve. Je n'ai jamais retrouvé dans l'inconscient d'un enfant ou d'un adulte quand je me connecte sur sa partie enfant du désir sexuel. Le fait que l'enfant veut se marier avec ses parents, ça, c'est vrai. Mais se marier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester toute la vie avec toi. Quand on est enfant, c'est normal. On ne peut pas imaginer se séparer des parents. En premier lieu, je pratique la psychanalyse freudienne, pas du tout lacanienne. J'y tiens. Je dirige un institut, je forme des psychanalystes. Et très, très vite, alors moi, comme je suis quand même embêtée par diverses pathologies, j'ai quand même dans un coin de ma tête l'idée de comment je vais m'en sortir parce qu'allonger sur un divan à verbaliser n'est pas suffisant. Et puis, il faut se mettre d'accord sur le fait, ça, c'est pas moi qui le dis, que la psychanalyse ne guérit pas. Ça, il faut vraiment le comprendre. La psychanalyse analyse. La guérison arrive de surcroît, ça veut dire que parfois, par miracle, si la personne est assez évoluée, assez consciente, elle va entrer dans un processus d'intégration, d'acceptation et ça va... On va lever un symptôme. C'est important de dire ce que vous venez de dire là. La psychanalyse ne guérit pas. Non, non, c'est pas moi que tu le dis. C'est Freud, c'est les découvreurs. Et moi, je compare la psychanalyse, si vous voulez, à une bouteille qui n'aurait pas de bouchon, pleine, qu'on incline. Et quand vous inclinez la bouteille, voilà, on a des réminiscences, des souvenirs beaucoup plus faciles, de la même manière que quand on est ado, qu'on fait une soirée au coin du feu, qu'on est allongés tous les uns sur les autres à parler de tout et de n'importe quoi et puis paf, ils nous reviennent des souvenirs d'enfance, de machin, et puis on dit, tiens, je ne l'ai jamais dit à personne, tiens, je ne me souvenais plus de ça. Dès qu'on est allongés, on accède à une petite évacuation du matériel de l'inconscient. Une fois que j'ai ça, je dis très bien, so what ? Le truc, c'est qu'on n'est plus en 1900, donc il faut avancer. Et moi, je me sens profondément frustrée par la limitation de la psychanalyse parce que, ok, les patients j'interprète, j'analyse les rêves, les rêves, c'est hyper facile à interpréter. Tout ça, pour moi, c'est assez simple mais pas suffisant. Donc très vite, je vais me former à d'autres outils. l'hypnose éricksonienne, le mouvement oculaire, le FT. Et mon outil fétiche, c'est les constellations familiales. J'adore. Vraiment. J'ai une grande passion pour cet outil qui est incroyable. Et en fait, ça ne me suffit pas non plus. Alors le décodage biologique, alors là, ça a été une grande, grande découverte pour moi parce que ça m'a permis de prendre un peu la sortie des pathologies et encore mieux comprendre. Et je rencontre mon mari qui est architecte, psychanalyste transgénérationnel. Et grâce à lui, je vais mettre un pied dedans mais je vais le mettre, je vais mettre le pied et après je vais mettre tout et je vais aller au-delà de tout ce qu'il a, lui, appris. Et là, je vais vraiment commencer à comprendre des schémas et des organisations très logiques. et comme je sais que la nature est simple, je sais qu'en décodage biologique, ça m'a beaucoup enseigné la simplicité. Le conflit avec la biologie, vous avez un problème d'œuf, vous avez un problème de trauma visuel, vous avez le corps écodé, enfin tout ça, c'est parfait, c'est très compréhensible et puis par des gens... Ça veut dire qu'à chaque pathologie correspond à une explication, un trauma. Un trauma, un refoulement, et puis tout ce qui est maladie, vraiment, c'est toujours 30 générations. Quand vous rencontrez votre mari, vous faites une constellation familiale pour savoir s'il y a cet effet miroir ? Avec lui ? Non, non, non. Je veux dire, quand on se rencontrait, l'effet miroir était d'une puissance... Ah oui ? Voilà. Là, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est beau. Oui. Et lui, il est né à six mois. Oui. Simple. Voilà. Donc, on a des schémas, des types de familles très différents, mais avec des clans, des fonctionnements qui se ressemblent beaucoup. Et alors, qu'est-ce que vous répondez aux couples qui vous disent qu'on n'a tellement rien en commun ? Dans la forme ? Oui. C'est-à-dire que si vous prenez un couple qui a une grosse carence narcissique maternelle, par exemple, deux enfants qui sont élevés par des mers froides. Tous les deux. Donc, pas aimantes, c'est ça que vous voulez dire. Oui, pas émotionnelles, pas... Je préfère dire froides parce que c'est le contraire de chaleureux, si vous voulez. D'accord. Mais ce n'est pas un jugement moral puisque, alors là, pour le coup, j'ai bien compris qu'on a... Je ne sais même pas où est-ce qu'on a le choix, en fait. Je n'ai pas encore trouvé où est-ce qu'on choisit vraiment quelque chose. Parce qu'on parle toujours de volonté, moi, je ne crois pas à la volonté. Je crois à la capacité, je crois à la causalité, à la rétro-causalité, parce que c'est l'objet de mon travail. C'est-à-dire que j'ai modifié le passé pour modifier le futur. Je ne crois pas au choix. Je crois qu'on est réactif. J'aurais dit je modifie le passé pour activer le présent. Non, on modifie le passé pour modifier le futur. Si vous changez de route, vous n'irez pas au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sûr. Ce ne sera pas la même. Donc, il y en a un qui va développer un manque d'estime de lui. Parce que l'estime de soi vient de la mère, la confiance en soi vient du père. Ce n'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est le regard des autres. L'estime de soi, c'est le regard sur soi. C'est le même regard que la mère nous pose. Il va développer une timidité. une peur de s'exprimer, etc. Chez les petits, parfois on le voit, ils vont vous dire je ne sais pas toutes les questions. Je ne sais pas, ça veut dire je ne peux pas m'exposer parce que si je ne te donne pas la bonne réponse, peut-être que tu ne m'aimeras pas. Le je ne sais pas, c'est un signe de ça. Le manque d'estime de soi. On ne se positionne pas. Et l'autre va manifester son manque d'estime par une surexistence. D'accord ? Donc, il va occuper tout le temps l'espace par l'effort, etc. Donc, ces deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont tomber amoureuses puisqu'ils ont la même blessure au fond vont avoir une attitude complètement opposée. C'est-à-dire que vous allez avoir ou l'homme ou la femme complètement introvertis, l'autre complètement extravertis et on va penser ça. C'est bizarre qu'ils soient ensemble ces deux-là. Mais en fait, c'est parfait. Parce que dans les couples, pour moi, il y a toujours ce phénomène de complétude. C'est le puzzle. Vous voyez, les deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement et qui ont une expression du symptôme qui est comme un Tetris. C'est pour ça qu'on dit que les contraires s'attirent. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, très bien. Parce que si on parle de la forme, je vais vous dire, ce n'est pas qu'ils s'attirent, c'est qu'ils sont résonnants. Et les aimants en électromagnétisme, ça s'appelle bien des aimants. Si on inverse un pôle, ça repousse. Oui, mais pour l'exemple des enfants, ils sont par définition complètement différents. Ils ont des comportements. Non, on parle de blessure. La blessure est identique. C'est le symptôme qui va se... C'est un peu comme si vous manquiez de l'huile dans la voiture, vous avez un voyant rouge, moi, j'aurais un voyant bleu. Mais on parle de la même chose. C'est un fond. C'est pour ça que le problème de fond est le même et c'est pour ça qu'en fait, on peut s'entendre. C'est pour ça qu'on est complémentaire. Mais si jamais... Alors, c'est pour ça qu'on dit que la thérapie aussi sépare. Ce n'est pas la thérapie qui sépare, c'est que s'il y en a un qui monte à l'étage, qui évolue, et plus il monte, plus il va s'éloigner de l'autre, et à un moment donné, l'électromagnétisme ne fonctionne plus. Il y a trop de dichotomies entre les programmes de l'un et les programmes de l'autre. C'est pour ça que c'est dommage qu'on n'enseigne pas la psychologie à l'école. Pourquoi on ne met pas un psychothérapeute dans chaque collège ou chaque lycée ? Pourquoi on n'explique pas le cadre éducatif aux enfants ? Pourquoi on n'explique pas ce que c'est qu'un couple et ce qu'il faut faire, comment il faut faire à l'école ? Alors que c'est d'une compréhension et c'est totalement accessible par les adolescents. Quand vous êtes dans l'histoire du couple, vous n'avez pas peur qu'être dans l'analyse comme vous l'êtes, on casse un peu le naturel de l'élan amoureux qu'on pourrait avoir ? Pourquoi ça l'empêche ? Ce n'est pas parce que vous savez sur quoi ça repose que vous n'êtes pas amoureux. C'est juste... C'est un peu comme si vous conduisez une voiture ou vous servez d'un ordinateur et que vous pensez que c'est magique ce qui apparaît à l'écran. Ou alors que vous écoutez la radio dans votre voiture et que vous pensez qu'il y a un petit orchestre miniature qui joue de la musique. C'est mignon si vous voulez. C'est magique, c'est beau. Ce n'est pas la vérité. Donc est-ce que de savoir que c'est une carte mère dans un boîtier va me faire moins aimer la musique ou moins prendre de plaisir à écouter la musique en voiture ? Je ne pense pas. C'est juste une lecture. Moi, j'ai des longues vues, mais où j'ai des super lunettes de Clark Kent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça ne change rien au fait que mon cœur aime profondément les gens que j'aime, mes amis. Si vous regardez tous vos amis, si vous faites une petite enquête, vous verrez que vos blessures sont les mêmes. Pour les gens qui n'ont pas d'amis ? C'est qu'ils ont un gros problème de père ou de fratrie. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez que je vous explique ? Ah, bien sûr. Alors, je vais parler du coup du transposé familia parce que c'est quand même ma découverte fondamentale dans l'inconscient. L'inconscient est un point de vue. Je fais une analogie informatique. L'écran de l'ordinateur, c'est une interface. On ne met pas du typex sur l'écran. On n'y suit pas ce qui est marqué dessus. Et le disque dur, lui, contient tous les programmes et les informations et cette instance est intemporelle. C'est-à-dire que si vous avez Windows 2 et que vous n'avez rien fait pendant 20 ou 30 ans, vous aurez toujours Windows 2. Il n'y a pas de problème. L'humain fonctionne pareil de mon point de vue. L'inconscient, c'est le disque dur. Le conscient, l'écran. Ensuite, c'est géré par un algorithme qui va vous proposer deux réponses par défaut, la même chose ou le contraire. On va retrouver des répétitions de situations, parents, grands-parents, etc. Et puis, j'ai découvert aussi que les prénoms influaient énormément. C'est une base d'informations très forte. Si vous portez en usuel le prénom d'un de vos ancêtres, il y a de grandes chances que vous ayez un peu la même trajectoire. Malheureusement, c'est drame. C'est marrant le fait de rajouter des prénoms. Je demande aux gens pourquoi est-ce que vous avez donné ces prénoms-là parce qu'en fait, tout le monde s'en fiche de s'appeler Marcel Robert. Ça revient un peu à la mode, les anciens prénoms ou cinq prénoms, etc. Mais à une époque, c'est vrai que les parrains, les marraines servaient de substituts aux parents qui mouraient de maladie ou à la guerre. On le sait tous que ça n'existe plus et qu'évidemment que même si un de mes frères mourait ou une belle-sœur, je n'irais pas automatiquement récupérer la garde de l'enfant. Donc, on continue ce procédé-là. Alors, d'un point de vue politique, on dit que c'est pour éviter les homonymies. C'est vrai, ça peut servir à ça. Mais si jamais vous appelez votre fils Picsou, il sera radin parce que le cerveau ne fait absolument pas de différence entre le virtuel et le réel. Et vous allez donner une information caractérielle, on va dire, sur l'enfant. Et quand on porte le prénom, alors en général, c'est beaucoup les tantes, les oncles, les grands-parents. Beaucoup, beaucoup, et les meilleurs amis des parents. Quand ils ont forcément, je suis sûre, un syndrome du jumeau perdu parce que pour donner le prénom de son meilleur ami à son enfant, il faut quand même une relation très forte. Et en fait, là, on va voir, si jamais moi, j'ai une grand-mère paternelle, par exemple, qui était maltraitée par son mari, je peux grandir à l'intérieur d'un couple qui s'aime profondément, qui se respecte, ce qui était le cas, et m'attirer des hommes violents. Et là, je vais me dire, mais pourquoi ? Je n'ai pas connu la violence à la maison, en revanche, je porte le prénom de ma grand-mère qui elle a vécu ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, en portant cette information et le prénom de ma grand-mère, j'ai comme un devoir inconscient de réparation, de rectification, je dirais plutôt, où je vais devoir réussir à transmuter ces programmes qui m'attire des hommes violents, qui font que j'attire des hommes violents, pour que je réussisse à revenir dans le rail du train et refabriquer du couple avec de l'homme bienveillant. Comme ça, ma descendance va répéter ça, etc. C'est casser la chaîne. Exactement. C'est à chaque fois transmuter. Moi, je n'aime pas le côté élagué. Oui, je veux couper avec ci, je veux couper avec ça. Moi, je ne suis pas certaine, et puis d'ailleurs, on le voit sur les constellations familiales. Si vous avez des ancêtres, même si vous ne l'avez pas connus, qui sont en grande souffrance, qui ont vécu des choses très dures, pourquoi on voudrait s'en débarrasser comme si c'était des éléments toxiques ? Non, en fait, il faut guérir l'arbre. L'arbre, c'est une plante, comme dans notre jardin ou comme dans la nature. Un arbre malade, s'il est trop malade, au bout d'un moment, il s'éteint. Donc, on va voir apparaître une maladie génétique qui va toucher les deux, trois enfants et personne ne pourra avoir d'enfants et l'arbre va s'éteindre là. Ça, c'est quand personne n'a fait le mouton noir parce que normalement, à chaque génération, on a un mouton noir. On a un guérisseur qui va, lui, avoir le rôle de celui à qui on dit « Oh, tu te poses trop de questions. Oh, tu es pénible. » Oh, mais voilà. Celui-là, s'il ne fait pas le job, parce qu'il n'y a pas d'obligation, en vrai. Il n'y a pas d'obligation d'évolution. Déjà naître, venir au monde, c'est déjà un exploit. Il n'y a pas d'obligation d'évolution. Alors, je vais revenir sur les programmes de l'inconscient. Donc, ce que j'ai découvert, c'est ça. La façon dont je perçois ma mère va déterminer l'estime de moi. Donc, la façon dont elle me voit, je me verrai ainsi. L'image de la femme, les relations avec les femmes de plus de dix ans, les relations avec les femmes hiérarchiques, d'autorité, les profs, les policières, les banquières, les impôts, et la vie affective. C'est par là qu'on arrive. La façon dont je vois mon père va déterminer ma relation avec le monde extérieur, les autres, en général, l'image de l'homme, les hommes de plus de dix ans, les relations d'autorité masculine, la réussite professionnelle, la relation à l'argent, et la reconnaissance. Côté droit du corps, on est sur la matière. Sur la mère, on est côté gauche, sur l'émotionnel. La façon dont je perçois ma fratrie va déterminer mes relations avec mes collègues, mes amis, mes voisins et mes associés. Et la façon dont je perçois mes enfants va déterminer les relations avec toute personne de dix ans de moins que moi ou toute personne sur qui j'ai d'autorité. Waouh ! Une fois qu'on sait ça, c'est très simple. À chaque fois qu'une personne entre dans mon champ, ça match ou ça match pas. Si ça vient réveiller quelque chose de positif ou négatif, tout de suite, je vais évaluer l'âge et essayer de comprendre rapidement mère, père, frère, sœur, etc. Alors, ce que je n'ai pas dit, ce que je vais dire maintenant, qui aggrave le sujet, c'est que c'est ce que j'ai vécu moi et 126 personnes au-dessus, cette génération. D'accord ? Si mon grand-père, par exemple, paternel a eu une mère toxique, je porte génétiquement. Parce que la règle, c'est tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé dans l'ADN et se transforme en destin ou en pathologie pour les descendants. Donc, je vais travailler dans une société où il y a une patronne pas très sympa, alors que ma mère est très sympa, mais je porte, malheureusement, le programme de mon père. De mon... Pardon, de mon grand-père. Voilà. Et ce qui est important et ce que j'aimerais bien faire savoir le plus largement possible, c'est que quand vous vous mariez, vous activez le programme mariage. Et si on se penche un peu sur nos ancêtres, l'amour n'est pas si ancien que ça. Ça date de 30-40 ans. avant, on ne se marie pas par amour, à part les chanceux. Presque par obligation, par intérêt ou par... Oui, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que la femme ne travaille pas, la femme ne subvient pas à ses besoins et pour ça, elle est obligée de se marier. Et l'homme a besoin d'un descendant et de quelqu'un pour tenir la maison et s'occuper des descendants. Donc, c'est le deal. Et à l'intérieur du mariage, déjà, qui n'est pas forcément par amour, parce qu'il faut penser à toutes ces jeunes filles fleurs bleues qui sont tombées enceintes malheureusement sans savoir comment on faisait un enfant, ou à une époque où il n'y avait pas de moyens de contraception et où c'était le drame absolu de se retrouver enceinte en n'étant pas mariée. C'est la honte vraiment sur le clan. Donc ça, ça a fabriqué dans la descendance des systèmes, des solutions incroyables pour éviter la répétition comme l'endométriose, l'infertilité. Alors, l'infertilité, c'est souvent lié à la mort quand même. Il faut qu'il y ait une mort en couche, il faut qu'il y ait des drames qui frôlent la mort qui fait que non, non, là, on va stopper l'inconscient, on va fabriquer un programme qui va dire non, non, accoucher, c'est mourir, donc on va stopper ça. Les maux de tête, les règles douloureuses, tous ces trucs-là puisque à l'époque, finalement, les hommes ont une libido qui est ce qu'elle est. Alors, on pense toujours que les hommes ont une plus forte libido que les femmes parce que les femmes parlent. Les femmes, elles discutent, elles critiquent, elles déversent un peu émotionnellement leurs angoisses alors que l'homme, pas du tout. Donc l'homme, sa manière de décharger essentiellement ces angoisses, ça va être les tensions, c'est la sexualité. Donc la sexualité, c'est pour ça que quand il y a des documentaires sur les bonobos et tout ça, qui disent que c'est une race, une espèce qui est très apaisée parce qu'elle est très sexuelle mais très sexualisée. Mais la femme, comme elle subit la sexualité dans le mariage avec pas forcément un homme qu'elle aime, malheureusement, ça va flinguer un peu la libido et le désir et elle va se poser un peu en réceptacle et en machine à faire des enfants et le problème, c'est qu'à chaque fois que l'homme a une relation sexuelle, c'est pas forcément dans le but de procréer sauf si on est catho, pratiquant, etc. Et du coup, l'homme ne veut pas forcément une bouche en plus à nourrir donc c'est compliqué quand il y a beaucoup d'argent dans la famille, ça va, mais même une femme elle peut pas porter 25 enfants. Imaginez une femme très fertile avec un homme avec une grosse libido, alors comment on fait ? Donc le seul moyen de contraception de l'époque, c'est l'aiguille et faiseuse d'anges comme on les appelait pour celles qui avaient les moyens de se payer une infirmière pour un minimum d'asepsie. Mais tout ça, c'est des traumatismes, on ne parle pas de ça. Transgénérationnellement, on n'évoque pas le sexe et la mort. Donc tout ça, ça passe sous silence et moi je suis certaine par exemple que dans l'affaire Courgeot, je crois vraiment à l'innocence de cette femme qui doit souffrir d'une ancêtre catholique pratiquante qui a dû pratiquer des avortements de manière très coupable et du coup ça... Juste pour rappeler l'affaire Courgeot ? C'est la dame qui avait congelé ses bébés. Ah oui, mon Dieu. Et qui, le mari, il disait c'est pas possible, ma femme ne ferait pas ça et elle, elle disait devant le tribunal, je n'ai pas souvenir d'avoir fait ça, c'est un trouble dissociatif en psychiatrie. Elle parle de déni de grossesse et... Oui, ça ne la concerne pas vraiment en fait, tous ces actes-là, alors qu'elle a des enfants, etc. Mais si on regardait transgénérationnellement, je suis certaine qu'on trouverait l'explication par des actes d'avortement extrêmement culpabilisants. parce que c'est un peu défié le choix de Dieu pour les catholiques de faire ça, c'est un crime. Donc, on va voir tout ce lot, tout ce drame. Alors, le mariage, voilà, le mariage, ça sonne, si vous voulez, dans le programme contrainte, devoir, et sexualité pas terrible. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire une enquête sur 100 couples qui se sont mariés, de voir 5 ans après, comment le couple a basculé dans quelque chose qui est très différent de ce qu'il était. Deuxième bascule, celle-là, elle est terrible, quoique aussi terrible que le mariage. Et sur le mariage, je vais rajouter un truc, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes qui font des enfants. Ils vivent ensemble et quand vous leur demandez pourquoi ils ne sont pas mariés, ils vous répondent où est l'engagement ? Alors qu'un enfant, il n'y a pas plus d'engagement. Il n'y a pas plus d'engagement, bien sûr. Donc, c'est complètement incohérent. La deuxième grosse bascule, c'est la parentalité. Alors la parentalité, dès que la femme est enceinte, ça démarre tout de suite, elle va dégager une fréquence maternelle. Donc, elle va activer chez le mari les conflits à la mère. Pardon, les conflits aux mères. toute la grappe, tout l'arbre. Et à partir du moment où la femme est enceinte, elle va faire de son conjoint un père et lui va activer pour son épouse les conflits aux pères. Et là, c'est un peu comme si je mettais le masque de mon père sur mon mari, le père de mes enfants, et comme si lui mettait le masque de sa mère sur moi. Et là, ça fait un couple étrange. et on bascule dans vraiment des choses qui sont lunaires. C'est-à-dire que si on a eu un mauvais père ou s'il y a eu du mauvais père violent, pas très sympa dans ma lignée, par exemple, pendant que le maire, dès que l'autre va devenir père, je ne vais pas avoir confiance en lui. Ou alors, si le père était absent, je vais sans arrêt lui dire donne-lui le biberon, change-lui des couches, je vais lui imposer des soins alors que de ce que j'ai constaté, ça va être dur ce que je vais dire. L'enfant ne reconnaît pas son père avant 18 mois. C'est une figure familière jusqu'à la fin de ses 18 mois parce que lui, il est dans l'introjection maternelle. C'est absorber la mère, absorber la mère, sécurité maternelle, sécurité maternelle. Et à 18 mois, fin de la phase orale, hop, il déconnecte de la mère. D'ailleurs, c'est la marche. Et il se dirige vers le père. Jusqu'à ses 18 mois, si vous voulez, le père, il a beau lui parler, être là, ça serait un tonton, le grand-père. C'est bien. Ou même un ami. Mais il ne comprend pas que c'est son papa. À partir de 18 mois, oui. Et c'est comme ça qu'on va voir fleurir des conflits de couple, des choses complètement hallucinantes qui n'existaient absolument pas avant. où des hommes vont devenir violents. S'ils ont eu un père violent, il y a une chance sur deux qu'il le soit. Mais malgré eux, je vous assure que moi, j'ai reçu des hommes qui me disaient que c'est parti. Je suis choquée. Parce que ce n'est pas moi. Moi, j'ai souffert de voir ma mère se faire frapper. Je n'ai jamais de la vie que je n'aurais imaginé. Mais il ne faut pas oublier que les programmes sont similaires. Donc la femme qui reçoit des coups, normalement, elle aussi, malheureusement, a un programme de maltraitance de la femme. Mais tout ça, pour moi, ça se désactive, ça se transmute. Et ça se change. Oui, 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 oui. Il n'y a rien qui est une fatalité pour moi. Mais vraiment, rien du tout. On peut tout modifier. C'est comme mettre à jour le système. Vous mettez à jour votre portable, vous mettez à jour votre ordinateur, mettez-vous à jour. Et ça, ça passe par le travail de constellation familiale. Alors non. moi, j'ai créé un outil qui s'appelle le transfert quantique pour ça. Alors je l'ai créé. Oui, toujours pareil. Je l'ai reçu. Je l'ai demandé, je l'ai eu. Alors pour moi, c'est la même application. Transfert quantique, constellation familiale. On est autant différents d'animateurs de constellation que de théorie, si vous voulez. On fait selon ce qu'on sait, selon nos connaissances et notre savoir. Moi, j'applique tout ce que j'ai découvert dans l'inconscient dans mes constellations familiales et j'aspire à aller à la résolution sur chaque constellation. Ce que ne font pas forcément tous les constellateurs. Quelle histoire vous a le plus marquée dans les accompagnements que vous avez pu faire et au travers effectivement de votre méthode et donc de ces constellations ? Est-ce qu'il y en a une ? Dans le sens horrible ? Choisis celle qui vous a profondément touchée. Alors dans le domaine de l'horreur, je pense que j'ai été très 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 loin et je ne peux même pas le raconter parce que ce n'est même pas racontable. Ce qui me touche le plus souvent, qui est très difficile pour moi, ce sont... Alors... comme j'ai quand même un syndrome du jumeau perdu sur quatre générations chez moi, on est très... tous un peu comme ça dans la famille. C'est les morts brutales du conjoint dans les couples fusionnels. Quand je me connecte à l'inconscient de la personne, en général, je pleure avec elle parce que je suis elle. Donc ça me traverse. Les pertes d'enfants brutales. ça peut être un enfant de 7 ans dans la cour de l'école qui fait une mort subite. Alors c'est dingue de faire des morts subites à des âges au-delà de l'hourisson. Oui, je crois que c'est les... Le pire pour moi, c'est ça. C'est la perte d'un conjoint fusionnel et la perte d'un enfant. Tout le reste, après... la violence en général. Lorsqu'il y a des drames comme ça qui surviennent, que vous faites cet accompagnement, qu'est-ce que ça change chez les gens ? Alors, moi, j'ai la profonde croyance qu'on ne meurt pas vraiment, que notre corps physique s'éteint et qu'on continue puisque le changement d'état, c'est vraiment l'objet de notre histoire et que les atomes ne meurent pas, donc on se transforme. Alors souvent, quand les gens sont sceptiques là-dessus, je leur dis... C'est dingue quand même d'imaginer qu'on est dans le ventre de quelqu'un. C'est très extraterrestre comme idée. On est dans l'eau. On oublie qu'on est dans l'eau. L'apnée du sommeil, c'est juste qu'on ne se souvient pas qu'on respire. Ce n'est pas notre origine. Notre origine, elle est aquatique dans la matière. Donc, quand on a très, très peur de l'avenir, c'est pour ça que ça déclenche un certain âge. On va avoir peur de mourir. C'est de la peur de mourir. Donc, on fait une régression au stade du terrain et le cerveau, comme je vous ai dit, ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, va désactiver la respiration. Exactement comme dans la mort subite du nourrisson où l'enfant subit une grande angoisse et va faire une régression au stade du terrain. On se développe dans un autre corps humain et pour rire, je dis tout le temps, on sort par un tunnel, il y a de la lumière au bout et il y a des gens qu'on connaît qui nous attendent. C'est bien ce que racontent les gens qui font une NDE. Absolument. Donc, pour moi, le monde est fractal. C'est un monde dans un monde dans un monde dans un monde. Tout ce qui est macro est égal à ce qui est nano. À partir de là, pourquoi est-ce que... Et puis, moi, je fréquente quand même... J'envoie... Je collabore avec quelqu'un qui parle, qui est spirite, pour investiguer l'arbre transgénérationnel. Je trouve ça très intéressant d'utiliser les capacités de quelqu'un qui est spirite pour aller questionner les ancêtres, lever les secrets et puis, parfois, permettre à des ancêtres de demander pardon à des parents ou de se dire au revoir. Des choses comme ça, moi, je suis très, très touchée par cette pratique. J'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui collabore avec moi, qui est totalement solaire et qui fait ça avec une passion incroyable. et je trouve qu'à nous deux, voilà, ça se complète. On a même projeté de faire une constellation spirite le 9 juin à Montpellier, donc on va tester le nouveau format. Alors, elle sera là, donc elle pourra communiquer directement au message des ancêtres. Ça va être super. Mais voilà, je les connecte. En fait, quand vous êtes en basse vibration, les basse vibration, c'est la peur, la colère, la tristesse et la culpabilité. En haute vibration, on est sur la joie, l'amour, etc. Quand vous avez perdu quelqu'un, vous êtes en basse vibration puisque vous êtes sur la tristesse. Moi, je reconnecte sur l'amour. Et en fait, en faisant ça, déjà, vous n'êtes plus séparés dans le sens plus rien, vous pleurez plus. C'est comme si la personne, elle était, je ne sais pas, dans un autre pays ou dans une île lointaine. Vous ne la voyez pas, mais vous êtes rattaché par une vibration qui est celle de l'amour et plus celle de la tristesse et de la perte. En général, ça fonctionne très, très bien. Les enfants, de toute façon, les mamans qui ont perdu un enfant en général sont, heureusement, sont prêtes à tout pour communiquer avec leur enfant. Donc, elles se tournent vers des gens comme la collaboratrice et trouvent leur apaisement comme ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse vivre des expériences de ce type si ce n'est pas un programme réétabli. En tout cas, c'est passionnant parce que, d'abord, vous avez une manière très pédagogique d'expliquer les choses, de nous raconter un peu d'abord votre parcours de vie et puis ensuite votre expertise quantique. parce que c'est souvent, c'est des sujets qu'en tout cas ici, on a l'habitude d'aborder mais pas de cette manière-là. Et je trouve que la façon dont vous avez amené l'explication, le fameux pourquoi qui vous obsède depuis toute petite, eh bien, est assez, je trouve ça très clair. Et j'aime bien vulgariser. Il faut vulgariser le propos. Même la psychanalyse, quand j'enseignais, c'était... Il fallait qu'un enfant puisse comprendre. Je ne vois pas pourquoi on limiterait l'enseignement ou la compréhension de ces concepts à des psys. Moi, je n'ai pas écrit un bouquin pour les psys, j'ai écrit un bouquin qui est celui pour les ados. Les débuts sont un peu complexes parce qu'il y a des préfaces qui sont écrites par des gens et des dits. Mais après, je l'écris vraiment comme je parle. D'ailleurs, j'en ai un autre en route qui s'appellera La révolution psy puisque depuis 2018 et 6 ans, j'ai découvert une montagne de nouveaux éléments que je vais partager qui ne sont pas forcément dans cette ouvrage. C'est fascinant. On peut vous consulter évidemment en visio. Alors, je ne fais pas de visio parce que je ne vois pas l'intérêt. Téléphone, oui. J'ai beaucoup, beaucoup de patients. 50 % de mes patients sont à l'étranger. Les expats sont très friands de ça. J'ai fait une conférence à la Nouvelle-Orléans en 2018. Donc, tous les expats étaient là. Du coup, j'étais venue en vacances, j'ai travaillé. Mais j'aime beaucoup les États-Unis et je trouve qu'eux sont plus à même d'accueillir ce genre d'approche que la France qui reste... Même si, je veux dire, peu importe ce que j'explique ou ce que je vais démontrer, c'est... Pour moi, c'est de la logique. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est du bon sens pour moi. Voilà, exactement. C'est du bon sens. Et je ne vois pas pourquoi... Alors après, qu'on puisse mettre du temps pour le digérer, le comprendre, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une implication de 100 % de responsabilité de ce qu'on vit. Pas 50-50, comme on dit dans un couple. Non, non. On est 100 % responsable, chacun, de ce qu'on vit. J'ai fait une cinquantaine de petites vidéos sur YouTube, sur une chaîne, sur la chaîne, pour donner un peu des clés, parce que du coup, j'ai beaucoup d'explications de beaucoup de choses tous les jours. Et je consulte par téléphone, je consulte en présentiel. Parfois, je ne sais pas pourquoi les gens se déplacent de très loin pour venir, alors que... Bon, je sais que c'est compliqué pour eux de comprendre à distance. je donne toujours cette image-là, cette métaphore-là en disant voilà, moi, je suis informaticien, je suis... Alors, ce qu'on me pose souvent, c'est moi, je suis rationnelle, je suis sceptique et je suis scientifique. Je réponds toujours, moi, je suis collé au plafond. Alors, les gens me disent mais non, c'est pas ce que j'ai... Mais si, implicitement, c'est ce que vous venez de dire. Mais en fait, ce n'est pas une histoire d'être rationnelle, scientifique ou sceptique, c'est une histoire d'inculture. En quoi c'est gênant de dire je n'y connais rien à votre domaine, etc. Moi, si je ne connais pas la cuisine moléculaire, je ne vais pas dire je suis scientifique et sceptique et rationnel. Je dis juste je ne connais pas la cuisine moléculaire. On croirait que c'est un problème de dire ça. Alors, quand je dis ça, c'est ouf. C'est un peu... Et que disent de vous la constellation familiale de par votre histoire et de ce que vous venez vivaient aujourd'hui ? Dans mes propres constellations ? Oui. Oui, dans votre cas. J'en ai deux de programmés pour moi. Moi, je vois encore. Moi, je trouve que c'est assez touchant dans le sens où... Alors, je passe par ma collaboratrice pour avoir des retours parce que c'est très, très transgénérationnel quand même. Tout ça. Et c'est hyper touchant parce que je comprends tellement tout ce que j'ai eu pathologiquement et tout ce qu'ils ont vécu, souffert. C'est comme faire un acte d'amour un peu élargi. Je crois que les gens n'ont pas conscience de l'acte qui est produit à l'endroit du transgénérationnel. Aujourd'hui, on en est encore à... Moi, j'y crois, moi, j'y crois pas. Alors ça, ça me fait bien marrer. Parce qu'à l'heure-là, ça, c'est quand même un truc scientifiquement démontré. Je veux dire, la génétique, et l'épigénétique. Aujourd'hui, maintenant, on a... Comment il s'appelle l'américain ? Ah, Bruce Lipton qui a largement écrit là-dessus et qui est incroyable. On en est encore à ce discours-là, à dire j'y crois, j'y crois pas, mais ça me fait beaucoup rire. Je réponds, est-ce que vous croyez aux globules rouges ? C'est toujours un peu aberrant d'utiliser des termes comme ça. quand on va faire une IRM, moi, je leur dis, quand ils me disent mais c'est quoi votre truc, comment ça marche ? Je dis, mais quand vous allez faire une IRM, est-ce que vous savez comment fonctionne une IRM ? 99,999% de mes patients ne le savent pas, à part ceux qui sont médecins. Mais la vérité, c'est pareil, c'est qu'on s'en fiche. C'est un autre sujet. Je vais faire une conférence ou expliquer en vidéo, mais dans la séance, quel est le... Si j'avais beau... J'ai deux heures. Une séance, ça dure deux heures. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je déborde des fois à trois heures, trois heures et demie et des fois même plus. C'est très compliqué pour moi de respecter un temps parce que je dois changer la vie de quelqu'un en deux heures. Mais parce que je pars de la gestation. Gestation, la petite enfance, papa, maman, la fratrie, le monde extérieur, l'image du couple, l'image de l'homme ou de la femme, l'image de soi. Je regarde tout, le travail, l'argent, etc., suivant la demande de la personne, mais je fais tout. Je reprogramme mais je mets à jour tout ce que je peux mettre à jour. On désactive les attachements négatifs sur les prénoms. Ça dure plus longtemps qu'une constellation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune couple qui va avoir un enfant, vous conseillez de ne pas donner plusieurs prénoms ? Ah si. Deux gens éminents, deux gens qui ont des grands cœurs. C'est ça. On a fait ça pour ma fille. Je suis grand-mère. Il y en a un qui porte Nelson Mandela et l'autre qui porte Albert Einstein que c'est mon idole. Donc on a désactivé ce qui était négatif et on a laissé le positif. Incroyable. T'as qu'à faire. Je ne savais même pas qu'on avait le droit de faire ça. On avait le droit d'emprunter ces noms. Non, mais pas les noms de famille. On a mis Albert avec l'intention qu'on pense à Albert Einstein et Nelson qui est le même genre que... Avec cette résonance-là. Oui, oui. Comme c'est l'intention qui compte. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les prénoms... Alors, moi, en tant qu'autiste, j'associe toujours une image ou une pensée à des mots. Les prénoms, j'ai toujours des images... Je sais déjà le caractère de chaque prénom. C'est... L'exemple que je donne souvent, c'est Rose, c'est très féminin. Très, très féminin. Alba, là, on a de la guerre. Donc, c'est bien de mettre pour une fille un prénom très féminin devant. un prénom derrière, un peu guerrière, au cas où il y a besoin. C'est comme Germaine, celle qui gère et qui mène. En général, les Germaines... Ils y vont. Il y a de la poigne. C'est ça. Vous avez dit Albert et Nelson. Et le premier prénom, c'est ? Le petit, c'est Solal. Le grand, c'est Maël. Ça, ce n'est pas mon choix. C'est le choix de ma fille. Si ça avait été le mien, ça aurait été Melchior. Si j'avais eu un fils... C'est le premier prénom ? Ah oui, j'adore les prénoms des Romages. C'est incroyable. Incroyable. Et on se dit qu'on peut tellement solutionner des situations en passant par votre analyse. Je vais donner quelques trucs comme ça. Les neurésies. Les enfants qui font pipi au lit. Une époque, on les dispute, on les punit, on leur fait laver les draps. Après, on leur dit « Ah, ce n'est pas de ta faute. » Et d'où ça vient, les neurésies ? Vous savez où ? Vous n'avez pas une idée ? Il me semble que... J'ai déjà entendu parler d'une analyse là-dessus, mais je ne saurais pas la retranscrire. La vessie, c'est le territoire. L'urine, c'est le marquage de territoire. On peut oublier qu'on est des mammifères. À partir du moment où dans votre arbre, vous avez, et ça a été fréquent ça, un enfant qui est placé en pension à 4 ans et qui est maltraité, qui est triste, qui est malheureux, etc. Donc, ça veut dire que le déplacement hors du milieu familial, du foyer, va provoquer un drame. Un drame de maltraitance. Donc, ça, ce n'est pas traité. C'est-à-dire que la personne qui a vécu ça, elle ne va pas faire une thérapie en disant, voilà, quand j'étais petit, j'étais en pension. Enfin, très peu. En général, c'est quand j'investis que je découvre ça et qu'on s'est passé, etc. Non, non, c'est traumatique très, très fortement. Donc, la descendance va récupérer ce programme-là et en fait, au même âge où l'ancêtre est placé, il va déclencher ce marquage pour dire « je reste là ». Donc, il marque son territoire. Mais oui, pour ne pas être sorti. Ça n'a rien à voir avec une « c'est bien, c'est mal » quand vous dormez profondément de quoi vous êtes conscient. C'est ridicule de disputer un enfant qui fait pipi au lit. C'est comme les dix, les enfants en dix, dyslexiques, ils sont tous au potentiel. Il n'y a que les hypersensibles qui ont du dix. Et on pense qu'ils sont attardés. Dix, ça veut dire moins, quand même. C'est horrible. Ça n'a pas de sens. Pour moi, tout fonctionne à l'envers. C'est bien, d'apprendre le corps humain à l'école. Mais c'est normal qu'on ne sache rien. Quand les gens, je leur explique un peu le conditionnement du cerveau, comment ça fonctionne la programmation, ils ont l'air un peu sceptiques. Alors, je leur dis tout le temps « est-ce que vous connaissez ? » Je n'ai pas le droit de citer des marques. Je leur demande s'ils connaissent une publicité très connue pour les essuies glaces ou les pare-brises. 100% de mes patients connaissent la chanson. Alors, je leur dis « vous êtes passionnés par cette marque ? » Elles ne me disent pas du tout, mais je dis « comment ça se fait que vous la connaissez ? » Mettez bien le point fr. Voilà. C'est extraordinaire. Je trouve que vous avez cette manière d'expliquer les choses incroyables et ce transgénérationnel au travers des constellations et de votre approche de psychanalyste. Fascinant. Pendant le Covid, le gouvernement a utilisé des mots-clés. Ah oui. Ça, ça a provoqué des activations de traumas de guerre dans la population. Ils ne savent pas ils-mêmes. C'est toujours pareil. Je ne connais pas mon grand-père. Je ne connais pas... En fait, on n'a pas besoin de connaître nos ancêtres. On porte leur gêne. Et j'ai vu se déclencher des crises d'angoisse, etc. Par exemple, ça, c'est des situations de vie où on va déclencher des programmes de drame, les exils. Moi, je suis dans le Sud, donc il y a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens. Tous ceux qui ont vécu les exils, il y a des séparations de clans. Donc, quand vous partez, quand vous quittez, quand vous fuyez un pays à cause d'un dictateur, vous ne venez pas pour le plaisir. Donc, c'est une terre d'accueil, mais ce n'est pas la terre du bonheur, c'est la terre de la survie. On se sépare, on ne peut pas emmener tout le monde, on ne peut pas emmener ses parents, ses grands-parents, etc. Donc, forcément, il y a une fracture. Ce que ça va donner dans l'algorithme, si c'est traumatique, c'est que les enfants ne vont jamais partir. Il y a une espèce de... C'est comme les gens qui ont des ancêtres qui ont vécu la Shoah. En dessous, on est dans l'agglomération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se séparer, ça a été trop violent d'être dispersé de tous ceux qui ont vécu des diasporas. Moi, j'en fais partie dans ma lignée. Tout le monde se réunit. Quand vous avez des enfants que vous mettez à l'école à trois ans qui pleurent pendant deux mois tous les jours, mais à un moment donné, il faut faire appel au bon sens, là aussi. Il y a une histoire d'enfant qui a perdu sa mère, qui est morte. Donc, il faut retrouver transgénérationnellement, désactiver chez l'enfant. C'est très rapide chez les enfants, la résolution. Deux semaines après, l'enfant est tout content d'aller à l'école, il est concerné. La peur de dormir seule, ça, ça m'a toujours beaucoup fait rire. Alors, quand vous avez une enfant de 7 ans qui est en consultation, la maman m'explique, je lui explique qu'elle est grande maintenant, qu'elle doit dormir seule dans sa chambre, et puis vous avez la petite qui regarde sa mère et qui lui dit « Et toi, maman, tu ne dors pas seule ? » Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Moi, je ne suis pas pour l'isolement des bébés dans les chambres seules. Je trouve que c'est une... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment on peut imaginer qu'un bébé qui sort d'un ventre, qui n'est pas fini ? Je parle souvent du redressement de Homo erectus qui nous a valu une diminution du temps de gestation à cause de la gravité. On connaît quand même les seuls mammifères qui naissent handicapés, pas finis. Tous les autres, ils ont la marche, les dents, à 18 mois, normalement. Et donc, l'enfant sort du ventre de sa mère et on décide qu'il serait très heureux dans une chambre seule, loin de sa maman et dans le silence. Quand on sait le bazar sonore qu'on a dans le ventre, quand on est dans le ventre entre le cœur, le sang, etc., la respiration, comment un enfant peut se sentir rassuré par l'absence, par le silence ? Ça, c'est un truc d'adulte. Pourquoi on lui fait... C'est bien pour les invités, si vous voulez. Le bébé ne va pas inviter ses amis dans sa chambre à jouer. Non, en fait. Moi, je suis foncièrement pour le cododo jusqu'à six mois, au moins, parce que c'est la date, c'est la période à peu près où l'enfant comprend qu'il est distingué physiquement de sa mère, mais avant, il ne faut pas s'en séparer. Il ne faut pas s'en séparer. Les bébés qui pleurent beaucoup, souvent, sont des bébés qui ont une mère qui n'est pas présente à eux. Vous pouvez la voir dans les bras. Être présent, ça ne veut pas dire être présent physiquement, c'est être connecté. Si une maman est trop... Parce que ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que quand vous accouchez en tant que mère, vous allez déclencher, vous allez activer les naissances. Bien passé, pas bien passé, il ne faut pas oublier que l'enfant, pendant longtemps et encore un peu aujourd'hui, c'est un tube digestif, c'est un objet non pensant, non ressentant. Donc, je suis fatigué, on va le mettre en garde. Alors, j'ai beaucoup de personnes d'à peu près de mon âge qui étaient mises en garde chez la nourrice du bout de la rue pendant cinq ans. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça plus tard éventuellement comme symptôme ? Une femme, une maîtresse. Une femme officielle pas très aimante et une maîtresse chaleureuse. Si la nourrice était chaleureuse. Eh oui, oui. Par exemple. C'est tout ça et c'est... Tout est activé en permanence. On est miné de millions de programmes, parce que ça fait du monde quand même, cette génération. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous êtes un premier procréé procréé pané et que vous avez la tête de votre papa, vous allez hériter en majeure partie à 80% des casseroles de la lignée paternelle. Un vrai numéro 2 est l'enfant miroir de la mère, donc il a la tête de la mère avec la sensibilité de la mère et l'arbre maternel. Et si vous êtes un aîné avec la tête de la mère, ça veut dire qu'il y a un manquant et un absent avant. Ça veut dire que vous êtes sur la lignée maternelle, pas sur la lignée paternelle. Et ça veut dire aussi dans la fonction et dans le chemin de vie de la personne, un aîné, c'est un chef, c'est l'assistant du père. Il aime diriger, il aime les responsabilités, il n'en s'offre pas. Il jouit dans cette posture de chef. On va les retrouver RH, chef de parti politique, conducteur de bus, partout où ça implique une responsabilité de la fratrie. Et le deuxième, c'est un artiste. C'est un émotionnel, c'est un affectif. Si jamais... Alors, quand je dis fausse couche, etc., deuxième, IVG ou peu importe, souvent, les gens, quand ils me disent, est-ce que vous ressemblez à votre maman ou à votre papa ? Ah, je suis le portrait craché de ma mère. Vous êtes l'aînée ? Oui, je suis l'aînée. Je dis, ce n'est pas possible. Donc, il y a un absent avant. Ah non, 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 ma mère me l'aurait dit. En fait, en tant que femme, je peux être enceinte le lundi. Bien sûr. Aller faire pipi deux jours après et je n'ai rien vu. Mais, ce qui est important, c'est que si je suis un numéro 2 et que je me retrouve en numéro 1, je vais me retrouver avec des responsabilités dans la vie, des postes à responsabilité, tout ce qui va être contraire à ma structure. Et ça, je vais souffrir. Je vais beaucoup souffrir. parce que quand vous êtes chef, des fois, il faut recadrer au travail les gens que vous avez en autorité. Et quand on est affectif, c'est compliqué d'être jury, d'être décideur. Alors, vous le faites, mais vous vous mettez à la rate au courbillon. Alors que pour un aîné, un vrai aîné, c'est naturel. L'inconscient dévoilé, accéder à l'inconscient pour se libérer des blocages et du poids de la lignée délignée, si je puis dire, et au travers des constellations, en l'occurrence, et de votre analyse. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. On devrait commencer par ça. Ah ouais. On devrait commencer par ça. Ça éviterait bien des problèmes. Les adultes que j'ai en transfert quantique, ils sont tous effrayés quand ils me disent « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai donné tel prénom à mon fils ? » D'un enfant mort, de l'oncle suicidé, je ne sais pas. Non, mais c'est plutôt où vous le faites. Moi, quand j'ai les enfants qui commencent très tôt, je sais d'avance, mais j'ai une grande satisfaction intérieure parce que je me dis « Voilà, ce gamin, il va faire le bon choix amoureux, il va avoir un mariage sympa, il aura un choix, aussi les choix de métier. C'est terrible. » Je vous dis, le choix, pour moi, n'existe pas. On ne choisit pas d'aimer les petits pois, on ne choisit pas la musique qu'on aime, on ne choisit pas d'aimer quelqu'un ou de plus aimer quelqu'un. On est tout le temps soumis à nos programmes. Tout le temps, tout le temps. Faut-on les connaître ? Si on les identifie, le choix, il va se poser sur peut-être la capacité à accepter des gens très très peurs du changement. Ça donne envie, très clairement. Merci beaucoup, Myriam. Je rappelle votre livre. On le trouve partout ? Oui, sur tous les sites marchands en ligne. Transfer quantique, l'inconscient dévoilé avec Myriam, Fasso et Olivier. Oui. Merci infiniment. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui permettront de rentrer en contact directement avec vous pour ceux qui le souhaitent. J'ai l'appli aussi. Vous avez l'application, bien entendu. Et vous n'hésitez pas à commenter et à partager. On lira tout cela avec beaucoup d'attention. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci. Merci.